Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, pour une fois, ce n'est pas nous qui allons à Solème, mais c'est Solème qui vient à nous grâce au père Patrice Mailleux. Bonsoir père. Bonsoir. Bienvenue. Vous venez notamment nous parler du livre que vous venez de publier aux éditions Salvatore, co-écrit avec le père Alexandre Galacca, qui s'appelle Enquête d'unité, dialogue d'amitié entre un catholique et un orthodoxe. En passant, un excellent livre qui permet d'un peu mieux comprendre les relations dans cette grande famille chrétienne. Merci d'être là. Vous allez nous parler un petit peu de cette sensibilité à l'œcuménisme que vous avez. et aussi nous raconter votre vocation, car vous êtes moine à Solème depuis la fin des années 70. Donc, juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Voilà, donc j'ai choisi le dialogue incroyable qui s'est tenu entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras le 5 janvier 1964. C'était la première fois qu'un pape rencontrait le patriarche de Constantinople depuis plusieurs siècles. Et ça s'est passé à Jérusalem. C'est la grande rencontre de Jérusalem. Il y a eu un premier temps où le patriarche et le pape se sont entretenus ensemble devant les caméras et devant les journalistes. Et le deuxième temps était un temps privé où le patriarche et le pape étaient tous les deux tout seuls. Et les journalistes se sont retirés, mais le magnétophone de la RAI, la radio-télévision italienne, a continué à fonctionner. Ce qui fait que leur dialogue intime a été enregistré. Il n'a été rendu public qu'après le décès du patriarche Athénagoras. Athénagoras, je pense que la Providence vous a choisi pour ouvrir le chemin de Paul VI. La Providence nous a choisi pour nous entendre. « Je veux profiter de ce moment pour vous dire la loyauté absolue avec laquelle je traiterai toujours avec vous. » Athénagoras, la même chose. Paul VI, je ne vous cacherai jamais la vérité. Athénagoras, j'aurai toujours confiance. Paul VI, je n'ai aucun désir de décevoir, de profiter de votre bonne volonté. Je ne désire d'autre chose que de suivre le chemin de Dieu. Athénagoras, j'ai une confiance absolue en votre sainteté. Absolue, absolue. Paul VI, j'essaierai toujours. Athénagoras, je serai toujours de votre côté. Paul VI, je ne sais pas si c'est le moment, mais je vois ce qu'il y aurait à faire, c'est-à-dire à étudier ensemble ou à déléguer quelqu'un qui, Athénagoras, des deux côtés. Paul VI, je désirerai savoir quelle est l'idée de votre sainteté, de votre Église, sur la constitution de l'Église. C'est le premier pas. Athénagoras, nous suivrons vos opinions. Paul VI, tout ce qui regarde la discipline, les honneurs, les prérogatives, je suis tout à fait disposé à écouter ce que votre sainteté croit être le mieux. Athénagoras, la même chose de ma part. Paul VI, mais aucune question de prestige, de primauté, qui ne soit celle de fixer par le Christ, mais d'honneur, de privilèges, rien de tout cela. Voyons ce que le Christ nous demande et chacun prend sa position, mais pas avec les idées humaines de prévaloir, d'avoir de la louange, d'avoir des avantages, mais de servir. Athénagoras, comme vous vous mettez chair au fond du cœur. Paul VI, mais de servir. Et ce dialogue est vraiment le dialogue qui, d'une certaine façon, a servi de modèle à ce que, humblement, avec mon ami Alexandre, on a essayé de faire. Et moi, j'avais très profondément ce dialogue en tête, en sachant que les relations orthodoxes catholiques progresseront par des études poussées de questions dogmatiques, de questions de foi, ce qui s'appelle le dialogue de la vérité, mais à condition que ça se passe dans un climat de confiance, d'amitié, d'écoute, ce qui s'appelle le dialogue de la charité. Dites-moi, père, aidez-nous un petit peu à vous situer. D'où venez-vous ? Donc, je suis né en 1959 au Maroc et j'ai passé les premières années de ma vie au Maroc où mes parents étaient professeurs au lycée français de Kenitra. Donc, même en étant enfant, ça m'a certainement beaucoup marqué. L'ambiance, le fait de vivre dans un pays musulman, un pays arabe, avec encore une certaine présence française, mais les fantasia, les souks, ça m'a certainement beaucoup touché. J'en garde vraiment des souvenirs. Donc, après, mes parents ont été nommés en Allemagne. Donc, nous avons vécu à Trèves et à Baden-Baden. Oui, ce n'est pas le même climat. Ce n'est pas tout à fait le même climat. Après, mon père a été nommé proviseur, donc on a été en Alsace. Et puis, la plus grande partie du temps, des années avant de rentrer au monastère, je l'ai passé à côté de Toulon. Et j'ai terminé avec une hippocagne à Toulon et une cagne à Nice. Et je suis rentré au monastère de Solem quand j'avais 19 ans, à la fin de mon année de cagne. Et si on regarde votre vie de foi entre le petit garçon et celui qui est en cagne ? C'est ça. Donc, le petit garçon au Maroc était chez les sœurs et a été très touché par ses sœurs qui s'occupaient vraiment maternellement des enfants. et après, j'ai été baptisé à Rabat, à la cathédrale de Rabat. Et après, nous avons été en Allemagne. Alors, la question de la foi, en fait, pour moi, c'est une réalité portée par le milieu familial et cette grande perception que l'Église catholique était partout. Quand on était au Maroc, on allait à la messe tous les dimanches à l'Église catholique. On traversait l'Espagne, on allait dans une Église catholique. On était en France, on allait dans des Églises catholiques. En Allemagne, on allait dans une Église catholique. Je suis allé en Angleterre, Église catholique. On allait en Italie, Église catholique. Et même, j'ai fait un voyage intéressant en Tchécoslovaquie, ce qui était encore la Tchécoslovaquie, en 1977, avec des amis tchèques, Église catholique. Donc, j'ai tout de suite, j'ai eu très profondément cette perception de l'universalité, de la catholicité locale de l'Église catholique, géographique de l'Église catholique, qui m'a certainement beaucoup marqué. Et également, avec la différence de façon de vivre la foi, en Espagne, quand j'étais enfant, c'était les éventails pendant la messe. Alors qu'en Angleterre, c'était plus réservé. Par contre, avec quand même ce qui nous manque, peut-être pour l'Église catholique en France, une messe en Angleterre se termine par un échange. On va dans la salle par Brassial et on prend le thé ensemble. Il savait qu'il y a une grande... Communauté. C'est ça, un élément communautaire qui manque peut-être en France. Et donc, finalement, ma vie de foi a été rythmée par ces expériences. Dans mon adolescence, par l'expérience de Thésée aussi, où je suis allé plusieurs fois. Par l'expérience de la découverte de monastères. Quand j'étais à Toulon et à Nice, je suis allé plusieurs fois à l'Éreince. Est-ce qu'il y a eu des moments, pardon de vous couper, est-ce qu'il y a eu des moments un peu de questionnement ou à l'adolescence peut-être d'éloignement ? Non, en fait, je n'ai jamais connu d'éloignement. Ce qui ne veut pas dire que je suis la norme pour les jeunes catholiques. Il n'y a jamais eu d'éloignement dans la mesure où à 14-15 ans, je me suis profondément engagé dans la paroisse. Et donc, je faisais le catéchisme. J'étais clair pendant les célébrations liturgiques que j'aimais déjà beaucoup. Donc, il n'y a pas eu d'éloignement. Alors après, bien sûr, dans ma croissance personnelle, il y a eu certainement des moments où la cohérence n'était pas à 100%, mais la ligne, l'orientation était assez claire. Est-ce que vous avez eu l'impression un jour de rencontrer Dieu personnellement ? Un peu comme un... Peut-être face à face était un petit peu fort, mais cette rencontre vraiment personnelle. Alors certainement, il y a eu des moments d'adoration, des moments de prière très longs. Et il n'y a pas eu un jour, comme le Saint-Père actuel, je vais me confesser et ça y est, je ressors, c'est que tout est transformé. Ou comme le bienheureux Charles de Foucault, pareil, confession, il n'y a pas eu de moment où je passe pratiquement du rien au tout. Mais il y a eu des moments qui ont été spécialement forts. où le cœur était disponible, l'espace intérieur était plus large. Et attention, le cœur était disponible parce que la grâce travaillait. Ce n'est pas moi qui ai commencé à travailler. Et puis finalement, la grâce est venue au dernier moment. Mais peut-être que je peux citer les longs temps de prière à Thésée. J'avais 15 ou 16 ans. Et alors, ça m'avait spécialement marqué. À Thésée, pour prier, on s'allonge sur le ventre, devant ce sacrement, et on passe une demi-heure, une heure, une heure et demie, deux heures. Et là, ça m'a simplement beaucoup marqué. Et alors, ce qui m'a marqué aussi, c'est l'année sainte 1975 à Rome. où j'ai rencontré Paul VI, j'ai rencontré dans la foule, et où là, vraiment, vraiment, le fait de rencontrer le pape dans le milieu ecclésial, et aussi de retrouver finalement cette église multinationale avec toutes ses facettes culturelles, là, ça m'a touché. Et puis, c'est certainement à ce moment où je me suis dit, « Seigneur, ma vie sera à toi. » L'année sainte 1975 à Rome. Bon, mais il y avait juste... Vous aviez des exemples dans votre famille ? Non, en fait... Vous aviez des parents ou une grand-mère qui étaient vraiment très pieux et qui vous poussaient vers ce type de vie ? Oui, 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 alors c'est vrai. Non, qui ne me poussaient jamais. Parce que je suis d'un milieu éducation nationale. Et donc, éducation nationale d'État. Et donc, bon, il y a les limites de l'éducation nationale. Qu'il faut reconnaître. Il peut y avoir une idéologie absolument épouvantable. Mais... Que vous qualifieriez à cette époque-là de, je ne sais pas, très matérialiste et anticléricale ? Oui, également un peu anticléricale, un peu gauchiste, quoi. Si vous voulez, c'était... Oui, c'était 68 après 68 et 68 après 68. Mais il y a un élément qui est un élément qui est assez important dans l'éducation nationale qui est le respect de la liberté. Respect de la liberté. Et donc, on ne va pas... Et mes parents ont toujours respecté ma liberté, même quand, bon, peut-être que je pouvais faire des bêtises. Et donc, mes parents ne m'ont certainement pas poussé. Mais ils m'ont donné l'exemple, justement, d'une vie de foi authentique, profonde, libre, fidèle, à l'intérieur de ce milieu qu'est l'éducation nationale. Et donc, en famille, on a toujours eu un peu de réserve pour le communitarisme catholique. Les catholiques qui vivent ensemble les uns avec les autres. Et je vous ai également parlé des étapes de ma vie. C'était très ouvert, ça a toujours été très ouvert. Mon père, étant prof, avant d'être provisoire, étant prof de lettres, de lettres classiques, s'étant intéressé beaucoup, lorsqu'il était étudiant, à Romain Roland, si vous voulez, qui n'est pas le type de catholique tout à fait, vous voyez. Et donc, et même mes grands-parents, mes grands-parents maternels, qui ont eu beaucoup d'importance pour moi, qui étaient très croyants. Mon grand-père était colonel, grand-père maternel, mais également avec une grande, grande liberté. Grande liberté. Grand amour de la France. Mais voilà, l'amour de la France, sans être obsédé par les questions franco-françaises. Qu'est-ce qui fait qu'en 78, vous m'avez dit que vous êtes rentré chez les moines ? À Solème. À Solème. Solème en 78. Solème en 78. Donner sa vie à un endroit, chez les bénédictins ? Surtout quand on est né au Maroc et qu'on vient de Toulon. Et donc, avec mes parents, justement, on avait fait un voyage tous les étés, pendant qu'on était enfants et adolescents. On faisait souvent un voyage. Quand on était très jeunes, on allait sur la côte adriatique, à Miramar et à côté de Rimini. C'était tout à fait sympathique. On vivait en Alsace. Donc, vous voyez, on avait besoin de soleil. Marie-Ménie, ça va bien. Alors, quand on était près de Toulon, donc là, on pouvait aller dans les régions nord. Les châteaux de la Loire. Les châteaux de la Loire. On a fait les châteaux de la Loire. On a visité beaucoup de châteaux de la Loire. On s'est arrêté à Solème. Il faut dire que les années 1978 n'étaient pas très faciles. C'était 1976. 1976, pas très faciles pour l'Église. C'était l'après-concile. Et moi-même, donc, en bon jeune catholique de 16-17 ans, je pouvais avoir quand même quelques réactions assez identitaires. En voyant un peu la liturgie dans les parois, sauf dans la mienne. C'était une bonne liturgie. J'ai découvert Solème. Avec la liturgie en latin, chant grégorien, fidèle à l'Église, donc érangé, liturgie, la messe, toujours selon Paul VI, et puis la vie monastique. Donc, la recherche de Dieu, le fait que Dieu soit le centre de tout, et que si on ne vit pas pour Dieu, il n'y a aucun intérêt à vivre. Et je me souviens très bien, donc j'étais, j'ai fait une petite retraite tout seul, de cinq, six jours, une semaine, j'avais 16 ans. J'étais à l'hôtellerie de Solème. Et un jour, donc, quand on est à l'hôtellerie, on a des contacts avec les pères hôteliers, mais assez discrets. C'est-à-dire, si on demande à voir un père hôtelier, on le voit. Mais bon, là, j'avais 16 ans, et il y avait un père hôtelier qui est toujours vivant, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, le père Louis Sautner, qui une fois m'a dit, jeudi après-midi, c'est la promenade, donc si vous voulez, on va faire une petite promenade ensemble. Et donc, on a fait une petite promenade ensemble autour de Solème, tout simplement. Puis on a parlé un petit peu ensemble, mais très discrètement, très gentiment. Et le lendemain, j'ai dit, mon père, j'aimerais vous voir. Donc on est allé tranquillement, s'asseoir sur un banc, là, à l'hôtellerie. Et puis, je lui ai dit, mon père, pour moi, la vie sans Dieu n'a pas de sens. Et je voudrais donner toute ma vie à Dieu. Et j'aime Solème. Je voudrais que ce soit Solème. Donc, on a parlé un petit peu. Il m'a dit, là, vous avez des choses qui sont centrales. Et il m'a dit, est-ce que vous voulez voir le père maître ? Le père maître étant celui qui s'occupe des novices. Je lui ai dit, mais pas demain. D'accord, mais pas demain. On va encore prendre un jour. Et donc, le père maître est venu me voir. Donc, on a parlé. Et c'était un homme, le père Michel Robert, un homme qui m'a beaucoup marqué. qui était un ancien étudiant de Sciences Po à Paris. Et qui était d'abord très, très facile. Donc, même un peu bavard, quoi. Ça m'avait un petit peu étonné. Et donc, on est vraiment entré dans une relation de confiance. Et donc, on a pu parler. Il m'a suivi pendant un an, deux ans. Et donc, il m'a invité à faire des stages à l'hôtellerie, puis après au noviciat. Pour découvrir d'un peu plus près, ce que c'était au quotidien. Pour découvrir, c'est ça, découvrir. Et on était un bon... Enfin, il y avait un bon noviciat. Une dizaine de moines, une douzaine de moines. Tous entre, je ne sais pas, entre 19 et 24 ans, 25 ans. Donc, voilà. Et c'est pareil, il ne m'a pas du tout pressé. J'étais jeune. Quand je lui ai parlé, j'avais 17 ans. Oui. Donc... Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait parler d'un... Est-ce que c'est juste de parler de sentiments amoureux ? Oui, bien sûr. Être amoureux du Christ. Ça, c'est clair. Être amoureux du Christ. Qu'on ne peut pas rentrer dans la vie monastique si on n'est pas amoureux du Christ. Ça veut dire quoi, être amoureux du Christ ? C'est dire que le Christ prenne la première place. Je ne dirais pas l'unique. Mais que toutes les autres relations, toutes les autres amitiés, toutes les autres soient toujours en relation. Et... Par rapport au Christ. Je souhaite toujours... Comment je n'arrive pas à trouver le mot ? Relatif. Relatif par rapport à la primauté du Christ. On est en 2022. Votre histoire d'amour dure depuis un petit moment. Oui, tout à fait. Comment a-t-elle évolué ? Eh bien, il faut qu'elle se renouvelle de temps en temps. Et la Providence, qui parle, certaines fois par le Père Abbé, d'autres fois par les frères, d'autres fois par les circonstances, d'autres fois par les rencontres que je fais, d'autres fois par ma famille. Eh bien, à certains moments, on se dit, ben voilà, tout va bien, c'est bien, c'est bon, voilà. Il peut y avoir, justement, alors, certains peuvent dire, ben, un coup de pied au derrière, d'autres, une rencontre, d'autres fois, voilà. c'est pour nous remettre un petit peu en cause sur tel ou tel point où on peut se laisser aller. En fait, si nous remettre en cause, c'est pas, enfin, dans mon cas, ça n'a jamais été tragique, tragique. Bien bon, dans ma vie, il y a quand même eu un ou deux éléments dont je ne préfère pas parler, mais un élément qui a été assez tragique, certainement. mais voilà, ça permet de redire, ben Seigneur, tu as la première place et tu m'indiques un peu une autre voie, ou pas une autre fois, mais une façon un peu inattendue de te rechoisir à la première place. Dans quelle mesure vous pouvez dire, avec ce choix de vie et cette expérience, que Dieu, le Christ, le Saint-Esprit, que Dieu est connaissable ? Dieu est connaissable et Dieu est mystère. Et c'est comme, moi, je me suis occupé beaucoup de, je continue d'avoir un petit peu de fiancée, et donc j'aime bien de prendre la comparaison quand un jeune homme qui est fiancé, donc je le vois un petit moment tout seul sans sa fiancée, ou d'autres fois avec sa fiancée, et je lui dis, mais pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que tu aimes Marguerite ? Pourquoi est-ce que tu aimes Cynthia ? Toi qui commence à me donner quelques raisons, et après je lui dis, mais c'est pour ça que tu l'aimes. Alors il est un petit peu gêné, c'est incapable de savoir, de dire pourquoi il aime. Et finalement, pour le Seigneur, c'est pareil, pour le Christ, c'est pareil. Pourquoi est-ce que j'aime le Christ ? Je peux vous donner un certain nombre de petites énumérations, mais fondamentalement, c'est, on aime parce qu'on aime. et c'est dans la mesure où on rentre dans ce mystère de l'amour qu'on comprend, qu'on comprend de façon intuitive pourquoi est-ce qu'on aime. Et les meilleurs moments où vous le rencontrez ? Ça peut être dans l'adoration. Alors moi, je suis catholique, catholique romain, et donc là, j'ai tout à fait le réflexe du catholique romain moyen. Donc c'est le Saint-Sacrement exposé, vous voyez. Et là, depuis plusieurs années, le dimanche soir, on a, depuis Veb jusqu'au repas, le Saint-Sacrement exposé pendant une heure et demie. Et bon, j'essaie d'y aller. Je suis très heureux si je peux y aller une heure et demie, vous voyez. Donc il y a ça dans l'adoration, dans la louange aussi. Alors j'ai une voix qui est épouvantable, je suis une horreur pour mes frères au cœur. Mais... On vous a mis plus du côté des frères malentendants ? Mais non, malheureusement, parce que j'ai une place qui est attribuée. Mais je suis le cauchemar du maître de cœur et de certains chantres. J'essaie de leur dire que je fais ce que je peux, mais... Mais je chante avec mon cœur. Je chante avec mon cœur, mais ils me disent écoutez, chantez seulement avec votre cœur. Je leur dis que les sophistes sont un peu longs. Je chante seulement avec mon cœur, mais il faut que j'y mette un petit peu ma voix. Donc là, ils m'ont répété deux, trois fois. Mettez votre voix, mais vraiment au maximum, au minimum, si possible. Et puis essayez d'imiter ce frère qui n'a pas de voix et qui ne chante pas. Mais donc, j'aime quand même un peu chanter. Donc ça, c'est un petit problème. Et vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que je suis assez augustinien de sensibilité spirituelle. Saint Augustin, c'est celui qui aime parce qu'il aime. Et qu'on aime Dieu, on aime Dieu. La mesure de Dieu, c'est de l'aimer sans mesure, vous voyez, c'est de se perdre dans cet amour. Mais alors, il y a le deuxième volet de Saint Augustin, c'est de retrouver l'amour du Christ dans chaque personne. Et spécialement dans l'amitié. Saint Augustin était le docteur de l'amitié. Et donc, avec un cœur très sensible au malheur des autres. Et également très sensible au fait d'aimer, être aimé dans le Christ. Vous voyez, donc il y a cette dimension qui fait que pour moi, la vie mondiale monastique n'est pas une vie dans l'adoration, dans la louange, mais qui serait détachée de la sensibilité du cœur qui retrouve les personnes telles qu'elles sont. D'abord mes frères, et puis également mes amis, et puis les personnes que je rencontre. J'aime bien les rencontres imprévues. J'aime bien... alors je ne sors pas trop du monastique, je sors quand même un petit peu par obéissance, par nécessité, mais certaines fois, le regard de l'autre, pour reprendre l'expression de Lévinas, le regard de l'autre nous dit Dieu si on sait, regarde l'autre. Merci père, on arrive déjà à la fin de cette émission, le moment des questions courtes réponses courtes, est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10 s'il vous plaît ? 7. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un ? Oui. Il y a une... C'est vrai, quand je repense à des personnes que j'ai rencontrées, et surtout si je ne peux plus leur dire, c'est... J'aurais voulu dire... Alors je le dis dans la prière, je le dis... J'aurais voulu dire à certaines personnes l'importance qu'elles ont eue pour moi, l'amour que j'ai pour elles, que j'ai eu pour elles, et ce qu'elles m'ont donné, la gratitude que j'ai eue pour elles et le visage de Dieu que j'ai trouvé en elles. Et certaines fois, parce que les conditions ne se prêtaient pas, parce que j'étais timide ou parce que... Voilà. Je ne leur ai pas dit et je le regrette. Entre 1 et 10, à nouveau ? 3. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous ? Dieu est un sadique. Entre 1 et 10, à nouveau ? 8. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? C'est très difficile à répondre. Pour un moine, pour un moine, l'orientation du moine, c'est de conserver toujours avec la grâce de Dieu ? avec la grâce de Dieu ? Le souvenir de Dieu ? Dieu qui est toujours en lui ? qui agit toujours en lui ? Alors, il peut y avoir des moments où le... Oui, peut-être... Oui, peut-être... Non, en fait, c'est une colle que vous m'avez posée parce que finalement, dans ce... Dans cet échange que nous avons eu, le Christ est présent. Et... Oh, c'est une réponse. C'est une réponse. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup d'être venu de Solème prendre le temps de nous présenter le livre Enquête d'unité, Dialogue d'amitié entre un catholique et un orthodoxe paru aux éditions Salvatore. Et puis, merci aussi de nous avoir permis de rentrer un petit peu dans le secret, l'intimité de votre vie, de votre vocation dans cette grande famille monastique. Et puis, d'essayer d'entrevoir un petit peu ce qui fait le cœur, le sel de votre vie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous tous pour votre fidélité. Pour revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site kto.tv.com Et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada